Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'orthographe des déterminants numéros, c'est-à-dire des nombres. La règle générale, c'est que les déterminants numéros sont invariables, c'est-à-dire ils ne s'accordent pas. Exemple, donc les 4 saisons, les 7 jours de la semaine, sans s. Lorsque le déterminant contient plusieurs éléments, on les relie tous par un trait d'union, selon la réforme orthographique de 1990. Exemple, 24, 234, donc même ceux qui sont au-dessus de 100. On met la conjonction « et » et non des traits d'union lorsque l'unité est 1, 21, 31. Certains cas particuliers. Alors tout d'abord, 1 a un féminin, dit 1, exemple, la page 21. Ensuite, 20 et 100 prennent un s quand ils sont multipliés et sans autre chiffre après. Exemple, 80 avec un s, car c'est 4 fois 20, 300 avec un s, car c'est 3 fois 100. Mais, 86, sans s à 20, car il y a le chiffre 6 après, 302 sans s à 100, car il y a 2 après, et 2100, pas de s, même s'il n'y a pas de chiffre après, car quand vous dites 2100, vous ne multipliez pas 100, vous ajoutez 100 à 2000. Dernier cas particulier, il s'agit de 0, milliers, millions et milliards, qui sont des noms et pas des déterminants, et qui prennent donc un s au pluriel. Des 0, des milliers, 6 millions, 7 milliards avec un s. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours me poser des questions. Merci, au revoir. Merci.